La croisade du ministère se poursuit à l'église de Côte d'Ivoire, tout comme dans toutes les églises de la CMCI à travers le monde. A Abidjan, sous la coordination du pasteur Boniface Meignet, les frères se réunissent au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Jamais Liberté, de 22h à 4h, poursuivant les objectifs globaux de cette croisade, précisé dans la lettre adressée par le leader mondial, le pasteur Théodan Dossé, à toutes les églises. Alors, de tous dons spirituels variés en vue de l'œuvre du ministère, tous les frères ont demandé des dons spirituels au Seigneur en vue de l'efficacité dans le service, une participation conséquente de tous dans la croissance exponentielle de l'église. D'autant qu'à l'église de Côte d'Ivoire, cette croisade du ministère est soutenue par un ministère d'enseignement intense. Le mardi 17 octobre dernier, le pasteur Boniface Meignet a enseigné dans le cadre des cours de formation des dirigeants spirituels sur la nécessité de connaître la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, et ce, dans l'intérêt de présenter à l'église le besoin indispensable du Saint-Esprit dans la vie du croyant et dans l'église. Nous sommes dans une période de prière et de jeûne, une période pendant laquelle nous demandons au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit, une période pendant laquelle nous demandons au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit. Si tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit, si tu ne connais pas son œuvre, tu ne peux pas bien prier. Quand on en parlera, tu n'auras pas de fardeau, tu n'auras pas de soif. Tu ne verras aucun intérêt. Tu ne verras aucun intérêt. Mais ceux qui connaissent la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, auront une attitude différente et pourront élever des prières à Dieu qui vont nous être très salutaires. Ce qui sera pour une bonne salvation pour tous. Troisième personne de la Trinité divine, le Saint-Esprit est une promesse de Dieu pour tous les croyants. C'est l'une des principales promesses de la rédemption qui rend possible la concrétisation de l'œuvre du salut accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'autorité sur le péché et rend possible l'obéissance à Dieu et la marche avec Dieu. C'est lui qui nous remplit de puissance pour un témoignage de Christ et c'est lui qui convainc les pécheurs de justice et de jugement et donc qui a su la convention des perdus. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne et nous fait comprendre les desseins de Dieu et qui conduit l'Église dans la pleine volonté de Dieu. C'est lui qui nous remplit de zèle et de courage et d'autorité pour la conquête qui répand les dons spirituels dans l'Église en vue de l'accomplissement de l'œuvre du ministère et le perfectionnement des saints dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ qui vient bientôt chercher son épouse plus, sans ride et sans tâche. Vous ne citez que ces aspects de l'œuvre du Saint-Esprit. Avec ces précisions sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, les frais sont saisis par la nécessité absolue d'être continuellement remplis du Saint-Esprit pour une marche victorieuse en Christ au quotidien et un service efficace dans l'entreprise de l'Évangile, participant activement à l'exécution de notre vision et l'accomplissement de notre but. Ce mardi 17 octobre 2023, le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, a enseigné autour du thème « Connaître la personne du Saint-Esprit et son œuvre ». Quels sont les impacts de ce message dans la vie des saints ? À vous la parole ! Nous verrons définir l'enseignement du mardi, c'est-à-dire le cours de la formation spirituelle des dirigeants et le message, selon moi ou selon mes impressions, Dieu nous a vraiment gratifiés que nous avons nécessairement besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, selon ce que le Seigneur est en train de nous dire comme révélation, le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est sur nous et le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui capacite le croyant, le Saint-Esprit qui encourage, c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance. Et le Seigneur nous faisait comprendre que nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. On peut demander au Saint-Esprit de nous donner ce que nous avons besoin. Et ça nous a vraiment édifiés. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes ces révélations de ce soir. A lui soit toute la gloire et au Saint-Esprit aussi, toute la gloire. Amen ! Grande est ma joie ce soir de prendre part à cette grande rencontre. Frère, c'est merveilleux ! Et je suis tellement content de prendre part à cette rencontre qui est déjà l'occasion pour moi de me rafraîchir devant le Seigneur à travers la connaissance du Saint-Esprit. Parce que j'ai compris ce soir que ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit ne peuvent pas connaître le Saint-Esprit et ses œuvres. Raison pour laquelle nous t'attendons. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour comprendre que je dois le connaître, lui et son Esprit. Il a disposé son Esprit dans ma vie pour pouvoir connaître lui ses œuvres. Donc, je retiens ce soir que je dois travailler sur mon cœur pour connaître le Saint-Esprit, connaître ses œuvres, comme la Bible nous dit dans Actes 19, versets 1 à 2. Ceux qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit ne connaissaient pas ce qu'ils faisaient. Donc, je suis vraiment heureux ce soir de prendre part à cette rencontre. Et il faut dire que je pars vivant, restauré, délivré et même encore engagé pour la gloire du Seigneur Christ. Amen. Je suis le frère Brissi Davy et mon frère des disciples, c'est le pasteur Vincent Kouamé. J'adore chez le Kouamé, à la rivière à Paméret, complexe. Ce soir, effectivement, je n'ai pas pu être indifférent de l'enseignement parce qu'il est question du Saint-Esprit, celui qui donne les capacités. Et effectivement, on a souvent cette mauvaise habitude de travailler sans lui, malheureusement. Et je veux bénir Dieu pour cet enseignement qui nous ramène à cette base-là, à ce qui est important, de pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit. Et parce qu'on a entendu, moi je peux affirmer, effectivement, comme l'apôtre Paul, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'effectivement, je me rends juste compte que sans lui, sans le Saint-Esprit, je ne pourrais rien accomplir. Pour preuve, j'ai galéré pour bâtir des disciples. Ils viennent, ils partent, des disciples qui viennent, qui refusent de faire la répentance, ou qui font le baptême, ou qui refusent de faire le baptême, et qui refusent même de faire, de s'asseoir en assemblée. Et on comprend tout de suite que, effectivement, c'est parce que la puissance de Dieu n'est pas là. Et ça nous donne, encore moi particulièrement, ça me donne la force de pouvoir chercher, d'avoir une étroite collaboration avec le Saint-Esprit. Et je veux bénir Dieu, pour ce rappel important qu'on a eu ce soir, de travailler, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Vraiment que la gloire est revaine au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Taki, Taki Koko Abraham. Aujourd'hui, j'ai été pratiquement ému par l'enseignement d'aujourd'hui. Il faut dire que pour moi, ça a été une grande délivrance. Le Seigneur a illuminé mon esprit sur la personne du Saint-Esprit. Il nous a enseigné qui est le Saint-Esprit. Parce qu'après l'enseignement, j'ai compris que j'ai beaucoup mené la bataille moi-même, avec ma propre énergie, sans compter sur le Saint-Esprit. Et je me suis fatigué pour ne rien. J'ai compris aujourd'hui qu'à partir de cet instant-là, toutes mes batailles seront guidées par le Saint-Esprit. Et je pense que la victoire sera totale, même la conquête. On s'est débrouillé au niveau de notre sous-sonne, on s'est débrouillé à plusieurs réponses dans nos assemblées. Et ça ralentit la conquête parce qu'on n'a pas compté sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai décidé, je me suis engagé, vers la fin de cet enseignement, à compter pleinement sur le Saint-Esprit pour que la victoire soit totale et pour que les traces du Saint-Esprit soient vues dans nos assemblées, dans nos vies. Je lui ai dit merci à Dieu parce qu'il nous a enseignés et je me suis engagé, après l'enseignement, de travailler en comptant sur le Saint-Esprit. Et il y a trois choses qui m'ont marqué, les trois positions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit avec nous et le Saint-Esprit sur nous. Ces trois points-là m'ont beaucoup marqué et je me suis engagé à tout faire, à tout travailler pour maintenir le Saint-Esprit en moi, sur moi et avec moi, partout où je vais, pour sa victoire dans ma vie. Que nous nous sommes bénis. Amen. Je suis le frère Jusot Anselme, mon frère disciple, c'est le passage salé. Pendant l'enseignement, ce que j'ai reçu est que le Saint-Esprit délivre, le Saint-Esprit vivifie, le Saint-Esprit encourage. Le Saint-Esprit aussi est notre conseiller. Alors, il est dit que vraiment, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'avec les disciples, il fallait que vraiment le Saint-Esprit vienne d'abord comme leur guide, pour qu'ils puissent leur orienter dans tout ce qu'ils vont faire pour le Seigneur. Donc, en toutes choses, nous avons besoin de Saint-Esprit pour pouvoir vraiment réussir tout ce que nous faisons. Même dans la lecture publique, même dans cette croisade-là, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Même le parler en langue, on a besoin de Saint-Esprit. Même pour lire la Bible, on a besoin de Saint-Esprit. Même pour prier, on a besoin de Saint-Esprit. Pouvoir faire toutes choses, mais Saint-Esprit. Même le parler en langue, c'est l'Esprit qui nous guide. Mais sans elle, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi vraiment nous avons béni de Saint-Esprit. Ce qui m'a beaucoup plu dans son message, c'est que moi-même, ça fait un temps aussi, j'avais vraiment abandonné, j'avais baissé les bras. Mais vraiment, avec cette hésitation, je retiens que vraiment, je vais reprendre encore avec le Saint-Esprit, pour reprendre encore l'alliance que le Seigneur vraiment a voulue qu'il soit avec moi. Que vraiment, que cela soit vraiment une bonne chose pour moi et m'encourager à chaque jour à collaborer avec le Saint-Esprit, à travailler avec le Saint-Esprit, à vraiment tout faire que le Saint-Esprit soit toujours avec moi en permanence. Pour ne pas qu'il puisse faire le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Donc vraiment, je dis merci à Dieu pour ce qu'il a dit et ce qu'il a fait pour nous à travers son Séviteur. Que le Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Rachel Cana, disciple du pasteur Boniface Meunier. Et je rends grâce à Dieu pour l'enseignement de ce jour qui a porté sur la plénitude du Saint-Esprit. Et il faut noter que nous sommes dans une croisade de prières pour la plénitude du Saint-Esprit au niveau des dirigeants spirituels. Et ce message tombe à pic. Parce que l'orateur, ce jour, nous a enseigné sur l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Et il nous disait que quand on est rempli du Saint-Esprit, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité sur la chair. Mais lorsque nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, c'est en ce moment que nous vivons les dépressions, les envies de se suicider, les envies de se suicider et autres. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, toutes ces choses-là ne peuvent pas entrer en nous. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu est rempli en nous. Et je voulais noter aussi une autre chose. C'est qu'il a dit une chose qui était vraiment pertinente pour moi. De la même manière que nous prions Dieu, que nous prions le Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi élever des prières au Saint-Esprit. Et il nous a fait comprendre que c'était la même chose. De la même manière que nous disons au Seigneur, Seigneur, viens avec nous, Seigneur, conduis-nous. Nous pouvons dire Saint-Esprit de Dieu, viens avec nous, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Et le Saint-Esprit, il est là, il agit puissamment. Et donc, j'ai pris l'engagement de travailler sur moi pour être rempli du Saint-Esprit. Ce que Dieu me demande dans ma vie de faire, je m'engage, je me suis engagée à faire ces choses-là, à revenir à ces choses de sorte à ce que l'Esprit de Dieu habite pleinement en moi, que je sois remplie du Saint-Esprit. Et je dis merci au Seigneur pour ces différentes vérités que j'ai entendues ce jour. Je lui rends toute la gloire. Amen. Moi, ici, c'est Awa. Moi, c'est passé Kouame Juste. Vraiment, ici, venu aujourd'hui à l'enseignement, vraiment, ça m'a béni. Parce que maintenant, on nous a parlé du Saint-Esprit. Vraiment, j'ai vu que c'est le Saint-Esprit qui enneve le voile dans nos yeux, c'est lui qui enneve les écailles sur nos yeux. Vraiment, sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avancer. Vraiment, avant, je priais, mais je ne dis pas le nom du Saint-Esprit. Mais quand il est venu c'est le Seigneur qui m'a amenée ici pour venir me délivrer pour comprendre que c'est qui qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Vraiment, cette parole m'a béni infiniment. C'est ce que j'ai compris. Puisse le Seigneur Jésus-Christ bénit tous ses enfants avec la capacité de remplir toutes les conditions pour être remplis à débordement du Saint-Esprit. Bon et excellent jeune à tous les frères de la CMCI mondiale, puisse le Seigneur nous exaucer à bientôt et continuez de demeurer fidèle à la RTVC, la chaîne de la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada